Salut ! Aujourd'hui, un tutoriel sur l'utilisation du KGD, son extension. Donc, le principe du KGD, je pense que maintenant vous le savez, vous avez compris ce que c'est, on a cinq notes, donc Do, La, Sol, Mi, Ré, donc KGD en homo-saxon, notation homo-saxonne, et ces cinq formes-là, vous avez compris, sont toutes déplaçables sur une bouche. Voilà, ça, c'est le principe du KGD. Bon, pour reprendre un peu avec vous, la forme de Do, donc je la déplace sur le manche, pour jouer une autre tonalité. Alors, bien sûr, il faut la faire barrer, comme ça fait ça. Voilà, OK, il en sera de même pour le La. La forme La, donc, de notre casette. Voilà, donc le La, vous savez, vous pouvez le faire comme ceci. Alors, bien sûr, scolairement, il faut barrer. OK, voilà, on a le Mi, la forme Mi. Si je ne joue que les trois cordes de ma triade, c'est faisable, il n'y a pas de souci. Mais, normalement, il faut barrer, hein. Toujours barrer. OK ? D'accord. Sauf, pour la dernière forme, le Ré. OK ? Alors, si on se déplace ailleurs sur le manche, il va falloir faire attention de ne jouer que la triade, donc trois notes. Maintenant, pour les plus évolués d'entre vous, il y a cette forme-là, bien sûr. On va aller chercher la tonique. Donc là, je suis en Sol. Moi, je n'aime pas, hein, franchement. Chaque fois, rajouter une deuxième fondamentale. Je n'aime pas. Moi, je simplifie au maximum, je ne fais que de la triade. Ça, bon, ça, c'est mon jeu à moi personnel, hein. Voilà. Alors, maintenant où je vais en venir, vous connaissez donc le KJ, vous connaissez ces cinq formes. Ce sont les cinq formes de nos accords ouverts de début de manche. Et pour les jouer ailleurs, il faut barrer. Refaire ces formes-là en barrer. OK ? Ou pas. C'est à vous de voir, hein. Il faudra de s'attention de ne pas jouer des cordes qu'il ne faut pas. Alors, moi, où je veux en venir, l'extension de ce système-là, c'est que si je vous dis du but en blanc, je dis bien du but en blanc, joue-moi un mi majeur, forme de doux. Je vous laisse cinq secondes. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et je sais, et je n'ai pas besoin de vous voir, je sais que 80% d'entre vous, vous avez fait ça. Ah, ça y est, je suis, je me sens, je ne suis pas trop sûr, mais, oui. Alors, si je n'ai pas ma fondamentale, attends, fais voir. Alors, j'ai Do, je monte ma gamme. Ah, j'ai Ré. Ah, ça y est, j'ai Mi. Ah, il est là, il est là, mon Do. Oui, seulement, je te demandais du but en blanc. Donc, c'est deux suites. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous n'êtes pas capable de faire ça. Pourquoi ? Parce que vous ne connaissez pas les notes sur le manche. Donc, d'où l'utilité de pouvoir se servir du cagède rapidement, sans se poser de questions. Si je fais un accompagnement sur une musique, que je veux me différencier, avoir une autre tonalité à l'oreille, plus aiguë, un octave plus haut, plus bas, tu es perdu, mon ami. Si tu ne connais pas les notes sur le manche, tu es perdu complètement. Donc, moi, je vais vous donner une astuce pour développer votre cagède très rapidement. C'est comprendre, quand vous faites les formes de ces accords-là, où sont vos fondamentales. Et avec ça, ça y est, tac, 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 vous allez savoir de suite, de suite, de suite, de suite. Voilà. Alors, pour commencer, parce qu'il y a bien un commencement, donc le cagède, on va commencer par Do. Donc, quand je fais ma forme de Do ici, vous savez que la fondamentale, elle est sur la corde de La. Ce qui veut dire que quand vous allez déplacer toutes vos formes de Do, vous savez que les fondamentales sont sur la corde de La. Ça, c'est un super repère. 1, voilà. Donc, hop, Mi, Sol, La, Si, Do, La, Sol, Fa, Mi, Si, Do, Ok. Voilà. Ça va se passer pour la même chose pour les formes de La. Dans le La, on le fait, soit cette forme, c'est comme ceci, ou un mini barré. Ma fondamentale, elle est où ? Sur la corde de Sol. La. Cette forme-là, je vais la déplacer. Vous voyez, je vais faire un Ré. Hop. J'ai un Ré majeur. La forme de La. Alors, pour être scolaire, bien sûr, il faut tout barrer. Ok. Voilà. Pour le Sol, ça va être pareil. On reprend notre corde de Bourdon. Toutes les notes fondamentales vont être là-dessus, quand vous allez faire la forme de Sol. Je vais faire un Si, tiens, Si majeur. Et ça ne sonne pas bien, pourquoi ? Parce qu'il faut barrer, encore une fois de plus. Voilà. Hop là. J'ai un Si majeur. Ok. Voilà. Vous avez compris le principe ? Hein. Voilà. Donc ici, Mi majeur. La forme Mi majeur. Donc, ma première forme Mi majeur, ça va être un Fa. Et on retrouve encore notre corde de Bourdon. Ok. Fa. Je monte. La forme. Là, ici, j'ai un La majeur. Vous voyez, moi, ça me cause aucun souci. J'ai appris mes notes. Voilà. Et la dernière forme, bien sûr, qui est Ré. Hein. Donc, Ré. Tout va se passer sur votre corde de Si. Je monte ma gamme, hein. Donc, Ré, Mi, Fa, Sol. Et j'ai mon Sol. Alors là, pareil. Scolairement, il faut que je pose mon travail comme ceci. Et aller chercher la fondamentale de Sol. Ici. On va stopper le tutoriel ici. Pour aller un petit peu plus en avant. Vous avez beaucoup, beaucoup de guitare. Et je ne leur jette pas la pierre. Ils ont peut-être raison. Peut-être raison. C'est des professeurs. Ils ont appris. Ils ont leur diplôme. Moi, je ne suis rien, moi, à côté. Je ne suis qu'un guitariste. Intermédiaire très évolué. Théoriquement aussi, j'ai beaucoup de bons bagages théoriques. Mais tous ces gens-là vont vous dire. Oh, les notes sur le mot, ça ne sert à rien. Les apprendre, ça ne sert à rien. Apprends tes intervalles. Oui. Ils ont raison. Ils ont raison. Oui. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Vous connaissez vos intervalles sans connaître vos notes. Vous êtes le borgne au royaume des aveugles. Voilà. Tout simplement. Je vous l'ai prouvé. But en blanc, je vous ai dit. Tiens. Tiens. Fais-moi. Je vais rigoler. Tiens. Fais-moi un la, ma chère, en forme de riz. De suite, comme ça. 80% d'entre vous n'en sont pas capables parce que vous ne connaissez pas vos notes sur le manche. Et là, vos intervalles, ben, ils ne vous servent à rien. Rien du tout. Voilà. Donc, ben, moi, le la, je sais où il est. Voilà. Hop. Je fais ma forme de ré majeur. Donc là, mes intervalles ne me servent à rien du tout parce que ce sont des formes que vous apprenez. Donc, hop. J'ai fait un la majeur. OK. Alors, bien sûr, scolairement, il faudrait, ou soit, je vais vous essayer de faire un petit barré, hein. Ou soit, vous allez chercher la fondamentale de la. Donc, on l'entend deux fois. Et moi, comme je ne sais plus ce triade, un, deux, trois, on va voir ce qui m'intéresse. OK. Donc, moi, je vous enjoins et je vous invite vivement d'apprendre des notes sur le manche. Si c'est que vous ne voulez faire que du cagette, je vous ai donné la solution. Connaître les chacres fondamentales de vos formes. Et de but en blanc, quelqu'un vous posera, tiens, fais-moi ça et vous allez le faire de suite. Voilà. Donc, je ne vous demande pas de vous abonner à ma chaîne, hein, parce que des tutoriels, je n'en fais pas beaucoup. Hein, je fais plus de la vitrine comme pratiquement 95% des guitaristes. Hein, je fais des chansons comme des coverts que je reprends. Mais, ma foi, si cela vous a plu, si vous avez des questions à vous poser, à me poser, ou si vous êtes en contradiction avec moi ou à un avis différent, il n'y a pas de souci. Laissez-moi vos commentaires, hein. Je répondrai bien volontiers. Sur ce, ciao à tous.